... Excusez-moi madame, je cherche en décembre, est-ce que vous savez dans quelle direction je dois aller ? Oui bien sûr, vous allez tout droit, et c'est la deuxième à droite. D'accord, merci. Et vous trouvez-vous suite, voilà. Merci. Je vous en prie, au revoir. Alors pourquoi vous apprenez le français ici ? Oui, parce que c'est mieux pour parler un petit peu, pour ir au magasin, pour travailler, pour faire un babysitting. Il fait chaud, c'est il fait. Il fait. A-I, c'est L. Il fait. Voilà. Saison. Il fait bon, la température est très agréable pour la saison. Saison. Est-ce que tout le monde comprend ? La saison ? Il fait beau, il fait froid. Oui. Hein ? Au Portugal, il fait beau. En portugais, espagnol. Aujourd'hui, il fait gris, il y a des nuages, donc on dit que le ciel est couvert. Quand il y a des nuages, qu'est-ce que c'est ? C'est quoi la globe ? La chienne. Les nuages ? Non, la chienne. Le ciel ? Oui, après la, comme ça, la globe. C'est les nuages. 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 La manière d'apprendre le français, c'est bien ? C'est bien, ça. Oui ? C'est bien. Vous avez l'impression de faire des progrès ? Non. Quel temps fait-il ? C'est une question. Et aujourd'hui, il fait quoi aujourd'hui ? Un flot. Il fait ? Un flot. Oui, mais alors, il fait, on peut dire il pleut. Il pleut. Ou il fait mauvais. Il pleut ou il fait mauvais. Pour écrire, tout ça, c'est important ? Si, c'est important, c'est important pour, si un jour, si j'ai des enfants. La dame qui nous fait des cours, c'est un professeur. C'est très, très gentil. C'est très, très bien. C'est très, très gentil. Fa dièse mineur, donc. Donc, fa dièse mineur, d'abord, tu fais le barré. Voilà. Après, tu rajoutes l'annulaire. Voilà, très bien. Et celui-là. Et tu joues l'accord. Voilà. Et voilà. Il faut que tu vérifies que toutes les notes sonnent. Voila, alors là, déjà, tu vois, t'en as certaines. Voila, celle-là, c'est mieux. Voila. 2, 3, 4. Je jouais pas trop fort pour qu'on entend les voix. Allez, allez. Allez. C'est mieux. C'est mieux. Et le temps. T'as senti la ronde. Et le temps. Et le temps. Voilà. C'est mieux. OK. Et le temps. Et le temps. Voilà. Je vais faire un solo sur la grêle, au début. Donc là, Marie a repris son fond, elle avait un fond qui était un petit peu trop surquoisé, un petit peu fort en couleurs, et elle va passer un jus à base de peinture majoritairement en blanche, rajouté d'un tout petit peu de bleu, après ce passage du jus, il y a ce qu'on appelle le tapotage qui s'effectue avec une grosse à peindre, et que l'on passe comme ceci, en faisant danser le pinceau sans l'appuyer complètement. Cette technique nous permet de modifier la couleur du dessous tout en la laissant apparaître un tantinet. Voilà. Alors ici, on a l'exercice qui est donc l'exercice de la colonnade. Donc on voit la suite de colonnes en faux marbre, donc on utilise ce qu'on appelle le trompe-l'œil de faux marbre, qu'on appelait au XVIIIe siècle le marbre fin, du verbe feindre, tout ça pour tromper l'œil. Et on a une suite de quatre colonnes avec une niche au milieu, des quartiers encore de marbre en trompe-l'œil, et une partie qui imite aussi la pierre ou le parement de mur. C'est ça. Et donc le travail d'Odile, qui est donc un support de toile, qui pourrait peut-être un support de bois, et où on a ce qu'on appelle un décor au chinois, appelé aussi souvent décor au timago par la manufacture de Sèvres, puisqu'on retrouvait souvent ces hommes assis asiatiques, à plusieurs, dans des cartouches sur les porcelaines de Sèvres. Madame de Pompadour les adorait, et donc la commande était souvent passée auprès de la manufacture, dans ce type de décor. Ici, on a fait un décor central donc au petit magot, ou au chinois, quelques cartouches feuillagées fleuries autour, et des arabesques, qui rappellent effectivement cette époque, qui sont ici pour le moment travaillés au blanc au pacifiant. Alors le blanc au pacifiant est bon, s'il est un peu trop transparent, il a tendance à donner moins de lumière au travail final, donc il faut faire attention. Donc là, on est en train de commencer à poser des familles de couleurs, ici le turquoise le plus foncé, et on dira simplement que ce panneau sera en camailleux de bleu turquoise. ... 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